Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo débrief à froid de ce Bayern PSG, perdu 1-0 mardi. Alors hier on est revenu sur la responsabilité de Louis Sainte-Linquet, la défense, Vitigna, on a été très dur avec tout ce petit monde. J'enregistre cette vidéo mais vraiment dans la foulée en fait de l'autre vidéo. Maintenant passons donc à Joao Neves ainsi que Fabien Lewis et Warren mais d'abord Neves parce que pour moi il y a un petit lien à faire avec Vitigna. D'abord la prestation de Neves a été plutôt compliquée bien sûr. Dans un rôle de tous les milieux, je pense que c'est celui qui sera le plus excusé du fait de l'animation choisie par Louis Sainte-Linquet. Dans le sens où c'est lui qui avait un rôle un peu bâtard juste devant Vitigna, on ne savait pas trop comment faire et au final il s'est retrouvé partout et nulle part à la fois en premier mi-temps. Alors que Ruiz a retrouvé son côté gauche bien connu la saison passée avec Nuno Mendes et Barcola, Warren côté droit, Vitigna son poste de sentinelle. Donc c'est vrai que là-dessus, Joao Neves est un des joueurs qui a souffert des choix de Louis Sainte-Linquet parce qu'il n'a pas su s'approprier les consignes et les mettre en œuvre. Ou au contraire les dépasser pour laisser place à sa créativité parce qu'on sait que c'est un joueur qui est très bon. Il se signale sur les deux frappes, c'est vrai, il se signale sur les deux frappes, il faut noter ça. Et il ne flanche pas parce qu'il finit plutôt bien son match. Donc ça c'est encore à souligner. A chaque fois de toute façon, il finit plutôt bien ses matchs, le petit portugais. Par contre, je reviens sur quelque chose qu'on avait soulevé en avant-match les amis. Dans mon 11 pour mardi soir, je mettais Neves 6 et Vitigna un cran plus haut. Et bien en fait, en voyant le match, je me dis, est-ce que déjà pour le poste de 6, Neves n'a pas plus d'appétence pour le duel, d'activité aussi. C'est un autre registre que Vitigna. Mais est-ce que cet autre registre ne serait pas plus bénéfique à l'équipe que Vitigna ? Neves serait un 6 un peu plus proactif qui courait. Peut-être que dans son dos, au final, on dirait qu'il ne protège pas assez sa défense parce qu'il se livrerait trop facilement. Mais au duel, je pense déjà qu'il gagnerait plus de ballons que Vitigna. Dans les airs aussi, on sait que c'est un joueur, malgré son petit gabarit, qui gagne des duels aériens. Après, le match de mardi aussi, sur son appétence au duel, nous prouve qu'il ne faut pas non plus le voir trop beau jouer au Neves. Parce que Goretzka et Kimmich lui ont fait mal sur la majeure partie du match. Mais c'est vrai qu'à ce poste de 6, on pourrait se questionner par rapport à Vitigna. Et surtout, en fait, Vitigna plus haut sur le terrain. Neves, ce poste reculé de Sentinelle, il l'a connu au Benfica. C'est là où il a le plus de repères. Vitigna, rappelez-vous sous Galtier contre la Juve, il est numéro 10 du 4-4-2 en diamant. Non, ça ne marche pas, mais à plusieurs reprises dans sa carrière, il a joué 10. Relayeur aussi par moments, même si c'était plutôt le larbin d'Mbappé quand il était sur le côté gauche, notamment en début de saison passée. Mais plus haut, moi j'ai quand même... Je pense que Vitigna... Allez, si je devais parler que de Vitigna, je pense qu'il est meilleur plus haut que numéro 6. Malheureusement, il est numéro 6 parce qu'on n'a pas de Sentinelle, on n'a pas notre Rodri. Mais surtout, je lui vois une meilleure qualité de déplacement que Neves, en fait. C'est vrai que Neves est un peu chou-chou, il va courir beaucoup, du coup ça va créer une grosse disponibilité. L'impression visuelle est bonne, mais finalement, bon, est-ce qu'il est dans les bonnes zones au bon moment ? Je ne suis pas sûr. Vitigna, entre les lignes, voilà. Je pense que Neves qui relance et Vitigna qui entre les lignes en plus... S'il y a bien une qualité qui est sortie sur le match contre Munich mardi chez Vitigna, c'est pour conserver le ballon, pour le contrôler de haut jeu, se retourner, le garder, parce qu'il est petit, il a la fréquence d'appui, c'est difficile de lui prendre le ballon. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'une inversion entre les deux aurait été préférable et vraiment, je vais forcer dans les prochaines semaines pour voir ça. Aussi parce que Neves a fait de bons matchs en tant que numéro 6. Alors il y a Fabian aussi qui en a fait un bon coup, mais c'était contre Angers. Quand on gagne 4-2, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, je pense qu'une inversion entre les deux serait potentiellement un choix intelligent pour donner du renouveau à notre milieu. Ce qui est marrant, c'est que Warren n'est vraiment pas dans les débats, alors qu'à l'arrivée de Louis Sennéqué, rappelez-vous, il est titulaire en 6 contre Nice quand on perd 3-2 et au final, il ne fait pas un bon match. Louis Sennéqué met à la cave cette option. On ne l'a plus jamais vue. Après, c'est aussi parce qu'au poste de relayer droit, il est bon. Enfin, pas mardi soir, mais sa forme du moment est plutôt bonne, Warren. Et voilà, il est installé, il n'y a personne derrière. Bon, Warren justement. Warren justement, c'est vrai que mardi, il manque terriblement de justesse, notamment dans le dernier tiers. Hier, on parlait de ses appels, notamment. Quand Dembele a le ballon et qu'il déborde, Warren s'efface, se met derrière un bavarois, ne fait pas d'appel assez tranchant. Bien sûr, quand il a le ballon, il y a la frappe un peu loupée avec le rebond juste avant. Des passes aussi qui ne sont pas faites ou mal exécutées, ce qui est fort regrettable. Après, il démarre très mal son match. Comme tout le PSG, les 10 premières minutes, on prend une tempête. Et lui, le premier. Et il se reprend. Donc ça, c'est à noter le caractère. C'est Lee qui le remplace assez tôt dans le match. Ce qui témoigne d'ailleurs peut-être du mauvais match de Warren aux yeux de Louis Senniquet, qu'il fait sortir. L'entrée de Lee, je la trouve pas mauvaise. Déjà, les coups de pierreté, notamment le premier, sont bien tirés. Et après, bien sûr, jamais il débordera, jamais il apportera de l'explosivité. Je pense même que jamais Lee sera un joueur qui fait la différence individuelle sur 30 mètres et va marquer tout seul. Non. Mais, il réussit à se connecter avec ses partenaires. Dans cette équipe qui était complètement désarticulée, des joueurs qui jouaient un peu chacun de leur côté. Lui a réussi à mettre un petit peu de liant avec ses coéquipiers. Donc c'est à mettre à son crédit sur son entrée. Fabian. Fabian. Donc, Fabian Louis, il faut noter les deux centres pour Dembele, pour Warren Zahir Emery. Il y a aussi une action où c'est lui qui lance Dembele, qui va derrière au but. Donc, offensivement, il y a du concret. À la différence de Joao Neves et Vizinha, par exemple. Enfin, Joao Neves, il y a les frappes. Mais bon, les frappes, c'est de loin. Ce n'est pas une action, en fait. Ce n'est pas dans une dimension collective. Dans une dimension collective, celui qui a été le plus concret offensivement dans nos circuits, c'est Fabian. Après, aussi parce qu'il était positionné plus haut que les autres, évidemment. Donc, plus proche du but. Bien sûr, défensivement, il n'est pas invité dans ce genre de match. Il y a des pertes de balles absolument dangereuses. C'est assez dramatique par moment. Dans les duels, je n'en parle pas. Et quand Louis-Saint-Riquet, en conférence de presse, fait des sous-entendus, ce genre de match me donne des indications sur l'avenir de cette équipe, quel joueur, en gros, quel profil on doit aller chercher au Mercato qui vient. En fait, je pense à Fabian. Fabian, c'est un mec, au milieu, si tu veux te renouveler, je pense que tu en as besoin. Si on pouvait trouver notre Audrey, mais ça, c'est un peu trop beau, ce serait pas mal. Mais uniquement notre Audrey, les milieux athlétiques, machin, style Idrissa Gueye pourrait être numéro 6. On a donné pendant des années. Ça n'a pas marché. Donc, n'allons pas sur ce genre de joueur. Si on trouve vraiment la perle rare, le joueur complet, le joueur de classe mondiale qui accepte de partir d'un grand club, peut-être. Mais bon, je n'y crois pas trop pour le poste de 6. Par contre, devant, il faut quelqu'un qui est capable de se déplacer entre les lignes, qui est créatif par la passe, notamment. Ça, c'est un gros défaut de nos milieux. Et dans le dernier tiers, qui a un instinct de buteur pour se déplacer, pour tirer de loin aussi, tirer les coups de pierre été, accessoirement, vu comment ils sont tirés n'importe comment. Et donc, c'est vrai que, dans ce secteur, Fabien Ruiz est infusible. Parce que Vitina va prolonger jusqu'en 2029. Warren s'est déjà fait. Joe Neves vient d'arriver. Et donc, je regrette encore plus le fait qu'on n'ait pas capitalisé sur son bon euro cet été, Ruiz. On sait, en plus, qu'on avait quelques offres. À un moment, je crois que ça parlait d'Arsenal. À la différence de Colomani, qui, lui, vraiment, n'avait personne. Donc, bon, ça, c'est dommage. Je pense que Louis-Saint-Riquet l'apprécie aussi. Parce que, voilà, il a aussi des qualités. J'ai mis en avant, j'ai dit plutôt dans la vidéo ou dans cette d'hier, voilà, des quatre milieux, c'est celui qui a été le plus concret offensément. Mais, ceci dit, voilà, si tu veux faire évoluer ton effectif, si tu veux faire des ajustements, comme on nous l'a dit dans les médias, là, on a RMC qui nous a fait le papier traditionnel. Ah là là, au PSG, prise de conscience, il faut des ajustements. Ah bon ? Ah non, jure, je ne savais pas, j'en tombe des nus. Et puis, alors, la prise de conscience qu'on fait tous les 15 jours, ça, c'est exceptionnel. Bref, si tu veux de la marge de manœuvre dans ce secteur, voilà, peut-être qu'un départ de Fabien-Louis pourrait te libérer des liquidités. Asensio le remplace. Et franchement, quelle entrée anecdotique. Enfin, j'avais oublié qu'il était rentré, quoi. Le mec est le pire. Donc, il n'y a rien de concret, d'accord ? Tu te demandes pourquoi tu fais rentrer ce mec-là dans un match comme ça. À un moment donné, il faut aller presser Neuer, comme on le fait depuis le début du match, et il rechigne à le faire. Alors que le mec rentre, il est complètement frais. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Ramos, il rentre, il va au pressing, machin, il s'arrache, tu vois qu'il court, qu'il est plutôt affûté pour un retour de blessure. Lui, il est là, il joue ses derniers temps, il n'est pas blessé depuis un mois. Oh non, il ne veut pas faire le pressing. Franchement, là, tu te dis, mais... Eh non, eh oui, mais non, eh oui, mais non. Et surtout, pourquoi tu ne fais pas rentrer Colombiany plus tôt que lui, quoi ? Pourquoi Colombiany ne rentre même pas ? C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Alors, pour revenir sur le match de Barcola, c'est intéressant. Notons, déjà, le bon décalage pour Fabien Norris sur la grosse action de Warren. On ne va pas se mentir, c'est l'action qui doit finir en but pour le PSG mardi. Donc, c'est Barcola qui fait le décalage. Ça, c'est plutôt pas mal, puisque dans le débrief à chose, je disais qu'il n'y avait rien à tirer de son match. Et c'est vrai qu'à part ça, c'est quand même très compliqué. À l'échelle européenne, il y a très, très peu de concret. OK, au pressing, il est là. Il fait les efforts défensifs. C'est vrai qu'il était plutôt investi là-dedans. Sur les dégagements, par exemple, il est grand. Je crois qu'il fait 1m85, 1m86, selon les sources. Il ne se bat pas. Il est mou. En fait, son espèce de flegme qui, quand il fait une bonne prestation, renforce notre amour pour lui, parce que vous savez qu'il y a un joueur un peu désarticulé comme ça, qui passe, c'est très atypique. C'est très, très atypique. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est marrant à voir. Mais par contre, du coup, ça décuple la mauvaise impression quand le match est mauvais. Donc voilà, c'est vrai que sur les dégagements, tu le cherches par moment et il ne gagne aucun duel. Alors certes, Safonov envoie des parpaings, mais par moment, il y en avait qui arrivaient jusqu'à Barcola et où il aurait pu mieux se débrouiller. Mais les prises de balles, quand il a le ballon sur des séquences de jeu court, il n'y en a aucune qui est incisive. Il n'arrive pas à se retourner. À chaque fois, l'adversaire prend l'ascendant sur lui. C'est quand même très compliqué. Alors après, il faut noter aussi que le choix de Louis-Saint-Riquet de supprimer un offensif renforce complètement l'isolement de Barcola et sa prise à deux, voire trois, par l'adversaire. Parce que du coup, les centraux n'ont plus de numéro 9 à surveiller. Ils peuvent se décaler, venir aider leur latérale. C'est ce qui s'est passé. Et Barcola s'est retrouvé trop de fois en infériorité numérique. Après, Ramos rentre très tôt. Enfin tôt, non, c'est 72. Retour de blessure. Il est à peine revenu que ça y est, il est déjà sur le terrain. Peut-être que dans les prochaines semaines, il sera dans le 11. Et avec un vrai 9, peut-être que Barcola va retrouver un petit peu de marge de manœuvre du coup. En plus d'avoir de la présence dans la surface à la fin des actions. Donc là-dessus, on peut avoir des perspectives par la réintégration de Ramos prochainement. C'est d'ailleurs dommage que Ramos rentre à la place de Barcola. Parce que du coup, Bradley aurait pu profiter de cette présence devant. Et puis, plus le match avance, plus tu as des espaces à exploiter. Et en plus, le PSG exploitait de plus en plus les couloirs sur la fin du match. Donc Barcola aurait eu plus de ballons à exploiter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, je pense qu'avec Ramos, ils peuvent être complémentaires les deux. D'ailleurs, l'entrée de Ramos, il n'y a pas vraiment de concret concret. Mais tu le vois plutôt affûté physiquement. Il fait les pressings, il court, il se démène. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Je m'attendais à un Ramos un peu moins vif. Et rappelons que contre le Havre au tout premier match de la saison, c'était lui le titulaire. Pas Colomani et pas Info9. Du coup, peut-être que dans l'esprit de Luis Enrique, c'est Ramos son titulaire à ce poste de buteur. On va voir. On va voir dans les prochaines semaines. C'est quelque chose qui est évidemment à suivre. Dembélé. Dembélé, donc, on a évoqué dans la vidéo d'hier le plan collectif. Le fait qu'il soit dans un rôle nouveau, plus haut, moins large, plus axial. Donc, il colle moins la ligne, moins de 1 contre 1 pour lui, du coup. Plus de touches, plus haut. Il décrochait beaucoup moins pour nous aider à la relance, pour faire les rushs qu'il aime bien dans la densité axiale. Beaucoup plus loin d'Akini aussi, avec qui il aime bien dédoubler. Là, leur relation n'a pas marché, parce que les deux ont été mis très loin par Luis Enrique. Malgré ça, son match... Bon, le rouge, je ne reviens pas dessus. Même son frère a donné raison à l'arbitre sur ce rouge, parce que, franchement, voilà. Bien sûr, il est très sévère. Et j'ai tabassé l'arbitre dans le débrief à chaud. Peut-être même si on veut aller plus loin, le deuxième jaune part d'un bon sentiment de la part de Dembélé. C'est-à-dire qu'il fait le tacle pour se récupérer, pour le bien de son équipe. Il veut bien faire. Mais voilà, le premier, tu ne peux pas contester comme ça. Puis le tacle, bon, exécute-le bien. À un moment donné, ne va pas non plus au contact de l'adversaire. Range ton pied quand tu vois que tu ne vas pas toucher le ballon en premier. Bon, c'est compliqué. Pour le reste du match, voilà. Comme d'habitude. Et là, j'irai plus loin, en fait. J'ai l'impression qu'avec Dembélé, on va un peu dans le mur. Alors cet été, Riolo disait que lui, Séninqué, voulait s'en séparer. Je n'y croyais pas. L'été prochain, peut-être que j'y croirais. Et peut-être que c'est quelque chose sur lequel je mettrai une petite pièce. Parce que, enfin, en réalité, Dembélé ne sera jamais le joueur clutch de ton équipe. Jamais, il ne fera une campagne de Ligue des Champions qui t'emmène à la victoire finale. C'est tout juste, s'il te met trois buts, c'est le bout du monde. Donc là, il est à zéro, évidemment. Sans compter les ratés absolument incroyables contre Gérone, contre le PSV. Voilà, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Un joueur ultra aléatoire. Et pour qui la seule certitude est qu'il ne te mettra pas dix buts dans la saison en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que, voilà, c'est compliqué. Moi, je l'adore Dembélé. Je l'adore. Mais à minima, de la concurrence. Et on le dit après chaque match de Ligue des Champions. Pour moi, Dembélé dans un effectif qui veut gagner la Ligue des Champions. C'est sur le banc. Ça rentre à la 65e. Pas plus. Ça ne démarre pas. Et c'est encore moins ton leader d'attaque. Voilà. Donc à minima, le club doit apporter de la concurrence. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Comme cet été, on aurait dû faire venir Jadon Sancho, par exemple. Et comme j'espère que l'été prochain, alors ça, c'est plus pour le côté gauche, on fera venir un Vicha Varaskelia. Donc à minima, recruter à son poste, voilà, pour le mettre en concurrence, machin. Et la question d'un départ pourrait se poser aussi. Il pourrait se poser parce qu'avec Louis Sénéquet, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un point de non-retour. On se rappelle que contre Arsenal, il est hors du groupe. D'accord ? Parce que les deux, ils se sont un peu enflammés dans le vestiaire dans une discussion. Parti un peu loin. Alors après, on nous avait expliqué qu'il était arrivé en retard à un entraînement le lendemain, machin chouette, que voilà, la classique avec Dembélé. Mais je pense qu'entre les deux, la relation s'use un petit peu. S'use un petit peu. Donc on va voir. On va voir. Mais c'est vrai que là, sur Dembélé, c'est un des joueurs du 11 hier soir. Je vais le plus loin, en fait. Bref. Passons à la suite. C'est très important. Donc on a eu de la chance sur cette journée parce qu'on la commence en étant 25e et on l'a fini en étant 25e. Et en plus, entre mardi et mercredi, on était passé 26e, mais Stuttgart ayant pris 5-1 à Belgrade, ils nous ont redonné notre 25e place mercredi soir. Et ils sont du coup passés complètement derrière nous au goal à Vérage. Déjà, sur la Ligue des Champions global, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de clubs qui sont là où on ne les attendait pas. Monaco top 8, Atalanta, Bergam, mais même dans le top 24, Sporting, même Lille, Brest, bien sûr. Et donc, en fait, je n'arrive pas à savoir si 10 points vont être suffisants pour être dans les 24. En gros, pour être 23 ou 24e, quoi. Je n'arrive pas à savoir si le goal à Vérage ne va pas être très, très important. Parce que là, c'est-à-dire que le 23e aujourd'hui, qui est à grève, je crois, sont à 7 points. Ensuite, c'est le Real à 6 et nous, 4. Donc, en fait, je me dis que, est-ce que faire 6 sur 6 contre Salzburg et Stuttgart va être suffisant ? Tant cette édition est un peu supprimante. D'ailleurs, je pense qu'à l'UFA, on doit être déçu parce qu'on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'ils nous font passer ça pour du football populaire, machin, reconnecter les gens avec le foot. Ce truc de championnat et surtout les barrages, encore plus avec un tirage miroir, avec le classement de la 8 à la 24e place, c'était pour qu'on se retrouve avec une phase finale encore plus prestigieuse avec que des grosses équipes. Voilà, pour que les grosses équipes galèrent encore moins sur la phase de championnat, leur rajouter deux journées, machin. Les barrages en plus pour filtrer encore plus. Et au final, se retrouver avec toutes les grosses équipes dès les 8e de finale. Et donc, des énormes affiches. Au final, ce n'est peut-être pas ce qui va se passer. Le Real sont 24e. Le Bayern, pareil, ils sont en bas le tal. Même si je pense que le Bayern, c'est le genre d'équipe qui va retrouver le top 8 et qui va dégager une équipe surprise du top 8. Typiquement un Monaco, par exemple, qui va avoir un beau calendrier d'ici à janvier, alors que le Bayern ont un calendrier plutôt facile. Donc voilà, il y a des grosses équipes, City, qui vont se retrouver en barrage du coup. Et des équipes surprises qui vont aller en phase finale, je pense, ou au moins en barrage. Voilà. Bien sûr, toutes les équipes qui aujourd'hui sont dans le top 8 ont un calendrier un peu moins favorable par la suite. Par exemple, la Talenta, ils vont jouer et le Barça et le Real. Monaco, Arsenal et Inter. Après, City, qui va être notre prochain adversaire après Salzbourg, ils vont jouer Turin. Là-bas, ils se déplacent deux fois, City, à Turin et ensuite au parc le 22 janvier. Donc ça fait deux déplacements assez compliqués pour eux. Alors que là, voilà, ils sont en bas l'otage. Je crois qu'ils sont 15 ou 16e, un truc comme ça. Et puis surtout, voilà, six matchs sans gagner pour eux. Le Bayern, typiquement, comme j'ai dit, vont retrouver le top 8, je pense. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué. Je ne sais pas si 10 points seront suffisants pour arracher ce top 24. Mais au moins, à l'instant T, on peut dire qu'on a limité la casse parce qu'on garde la même place qu'avant cette journée en ayant perdu le match. Que 1-0 aussi en matière de Golaverhage pendant que Stuttgart se mange un moins 4. Salzbourg, pareil. Salzbourg, ils prennent une valise contre les Verkusen. Ils ont perdu leur buteur conaté sur blessure. Normalement, il ne sera pas là dans 15 jours contre nous. Donc ça, c'est pas mal. Si on ne gagne pas dans 15 jours, les gars, c'est très clair. Fin de saison, on ferme la boutique. Mais vraiment, nulle ou défaite à Salzbourg, c'est terminé. Tout le monde les massacre. Les Verkusen 5-0, Brest 4-0. Voilà, il faut absolument gagner. Si tu ne gagnes pas, c'est fini. Déjà, c'est fini parce que tu es probablement éliminé de la Ligue des Champions. Et ensuite, parce qu'il ne faudra rien attendre de cette équipe. Voilà. Donc là, dans 15 jours, c'est victoire obligatoire. Absolument obligatoire. Concernant Manchester City, qu'on affrontera après, on n'a pas de chance qu'ils soient dans cette situation dans le sens où, du coup, ils vont arriver chez nous. Quand on a eu le tirage, et le calendrier surtout, j'avais dit, bon, City le 22 janvier, peut-être qu'ils seront déjà qualifiés. Meilleur encore peut-être dans le top 8 déjà. Donc peut-être qu'ils feront tourner parce qu'en première ligue, ils ont un calendrier effreiné, machin. Peut-être qu'ils arriveront chez nous un peu fatigués et qu'ils feront tourner. Parce que voilà, la Ligue des Champions n'est pas forcément la grosse priorité, surtout les derniers matchs, s'ils sont bien placés. Malheureusement, ils risquent d'arriver chez nous en balotage. Parce que déjà, avant, ils se déplacent à la Juve. Donc ça va être un match compliqué pour eux. Et donc peut-être que leur qualification ne sera pas... Enfin, peut-être qu'ils voudront au moins être dans la première partie de tableau des barragistes ou aller chercher le top 8 s'ils gagnent face à la Juve. Donc voilà, ils viendront affamés, surtout que là, ils sont dans une mauvaise passe. Je pense que la mauvaise passe ne va pas durer deux mois. Et que du coup, s'ils sont dans une mauvaise passe aujourd'hui, peut-être qu'ils seront dans une meilleure en janvier quand ils vont arriver. Bon, je tout garde. Je tout garde, voilà. Ils ont pris cette défaite à Belgrade. C'est vrai, ils se mangent 5-0. À l'instant T, c'est très bien. Mais le problème, c'est que quand on va aller chez eux, peut-être qu'ils seront comme nous, à batailler pour la qualification en barrage. Et que du coup, ils vont mettre la grosse équipe. Alors qu'avant cette journée-là, je me disais, bon, Stuttgart. Ils sont plutôt... Peut-être qu'on va se déplacer chez eux. Ils seront déjà barragistes, assurés d'être dans les 24. Et peut-être qu'ils feront tourner. Parce qu'en plus, en Allemagne, la reprise se fait plus tard en janvier. Se fait à la mi-janvier. Et avant de nous jouer, on sera leur sixième match en 17 jours. Ce qui est énorme. Et donc, peut-être qu'il y aura une décompression. Ils seront fatigués. Des blessures à ce moment-là. Faire tourner, machin. Voilà. Ça, ça peut être quelque chose qu'on peut dire pour se retrouver du baume au cœur de l'espoir. Bref. J'espère que cette vidéo, ces vidéos débriefs du match contre le Bayern vous ont plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Mais bon, demain, on affronte le Nantes d'Antoine Comboiré au Parc des Princes. Voilà. Donc, on retrouve notre Ligue 1. Peut-être Désiré Doué. Peut-être Gonzalo Ramos. Colomboigny. On va voir. Et après, on enchaîne sur une semaine complète de repos et préparation du déplacement à Auxerre qui sera le vendredi. Donc, bon, peut-être que Louis Senniquet ne fera pas trop, trop tourner. Voilà. C'est plutôt en décembre où on va vraiment avoir un calendrier effréné. On commence avec Auxerre. Donc là, je pense qu'on fera tourner plus que contre Nantes ce week-end. Après, le déplacement à Salzbourg qui est encore une fois le mardi, je crois. Ensuite, le dimanche, on affronte Lyon. C'est pas mal. Au Parc, on les reçoit. Le mercredi, on se déplace à Monaco. Donc là, cet enchaînement, ça va vraiment être... Voilà. Salzbourg, Lyon, Monaco, ça va être pas mal. Et puis ensuite, bon, on terminera sur le 32e de finale de Coupe de France. On ne connaît toujours pas notre adversaire. On n'a pas eu de tirage encore, je crois. Mais là, voilà. Ce sera le match pour Mayoulou, pour M-Bay, peut-être pour d'autres joueurs. D'ailleurs, la Youth League qui nous ont fait un peu rêver, plus que les pros, sur cette journée de Ligue des Champions, parce qu'ils ont massacré le Bayern. C'était un petit peu plus tôt. Et il y a quelques joueurs sympas, notamment Sangaré. On a parlé un petit peu de Sangaré plus tôt, qui est encore triplé, je crois. Donc, c'est vrai qu'il se montre en Youth League. Voilà. Et puis, le petit latéral droit, Bolli. Bolli, pas Basile. David, son présent, je crois. David Bolli, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment très, très bon. Je crois que lui, c'est carrément un 2009. Mais, enfin, il suffit qu'on ne recrute pas de latéral droit cet hiver, que Hakimi se pète un petit peu. Aussi qu'on se qualifie en Ligue des Champions, donc qu'on ait des matchs à jouer, déjà. Et peut-être qu'on le verra, lui, en pro, avant la fin de saison, Bolli. C'est vraiment bon. Il est vraiment bon. Et puis, surtout, le côté droit, du coup, avec Mbaï en Youth League, est vraiment très sympa. Voilà. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour le débrief de PSG Nord. Ciao les amis. Prenez soin de vous.